Bonjour à toutes et tous, merci Yann et à toute l'équipe du Rameau d'avoir organisé ce webinaire et aux intervenants de s'être rendus disponibles pour témoigner de leur collaboration. La rencontre avec mon EPI à travers Alain Pouillot dans un premier temps et puis ensuite les échanges avec les équipes de Bouche Toncoq, avec notamment Aimard Laguillonnière, se sont faits à l'occasion d'un festival, qui est le festival Faire Autrement, qui permet de rencontrer tous les deux ans un certain nombre d'acteurs dans les territoires qui portent des solutions, qui fonctionnent, qui répondent de manière très concrète et opérationnelle à des enjeux sociaux, sociétaux et ou environnementaux. Et ce qui nous intéresse au grand rebond, c'est justement d'identifier ces solutions qui finalement sont éprouvées d'un point de vue opérationnel et capacités d'impact et de réfléchir par la mise en réseau et la mise en visibilité à la façon d'essaimer cette initiative, en tout cas de pouvoir s'en inspirer avec toujours un regard sur le modèle économique pour que la solution soit en capacité justement d'être pérenne dans le temps et puis d'être répliquée. Et ce qui nous a interpellés dans l'initiative de Monepi, c'est d'une part un modèle de redynamisation à la fois des villages et des quartiers à travers la création des épiceries participatives. Donc il y a un volet de création ou de recréation de liens sociaux qui est extrêmement intéressant, de redynamisation aussi sur le plan économique en ouvrant ces épiceries participatives qui peuvent être le point de départ d'une nouvelle activité dans des espaces qui ont pu être un petit peu désertés sur les commerces de proximité. Tout ça dans une logique de circuit court qui répond évidemment à des enjeux environnementaux très forts, avec une période d'inflation et qui là aussi apporte des éléments de réponse sur l'accessibilité à des produits locaux de qualité à tarifs plus accessibles que ceux de la grande distribution dans une période d'inflation. Un modèle économique qui, dans les circuits courts, intègre la démarche de commerce équitable, donc des retombées économiques aussi au niveau de la chaîne de valeur, notamment avec les producteurs. Et tout ceci sur un socle technologique qui est un commun numérique et un modèle de gouvernance décentralisé. Donc on retrouve énormément d'ingrédients chez MonEPI qui répondent à des enjeux autant sur le plan social que sociétal et environnemental. Et puis ce risque sur le gâteau, et c'est vraiment un justement des critères que l'on regarde de près, un modèle économique viable, preuve en est le succès qui sera décrit juste après à travers le témoignage par la démultiplication et les sémages. Donc ça c'est ce qui nous a porté à réaliser dans l'observatoire du Grand Rebond une publication pour, de manière synthétique, décrire le modèle. Et puis également de convier Alain et Émar sur des émissions vidéo Grand Rebond que l'on diffuse également pour justement raconter la démarche, la genèse, mais aussi les perspectives et le mode opératoire. Et puis Bouge ton Coq qui amène un accompagnement stratégique aux initiatives telles que MonEPI avec un angle qui est le passage à l'échelle. C'est une logique de co-développement qui est totalement alignée avec la raison d'être du Grand Rebond. Donc c'est la raison pour laquelle on a voulu, à travers les émissions et l'observatoire, mettre en avant également Bouge ton Coq qui nous semble être un allié stratégique dans la généralisation des réponses aux enjeux sociétaux et environnementaux, très intéressant. Merci. 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 Merci.